Bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit sur les vidéos qui nous changent, confinement oblige, aujourd'hui je vais vous parler de Gears Tactics. Moi j'affectionne tout particulièrement ces jeux au tour par tour, j'étais très fan de XCOM, d'ailleurs XCOM on en reparlera. Au moment où je sors cette vidéo, il ne vous reste que quelques heures, au mieux 24 heures, pour pouvoir profiter de l'offre sur Steam de XCOM Renegade à 9€ au lieu de 20. Donc allez-y, profitez-en, c'est un très bon jeu, on en reparlera. Là on est là pour parler de Gears Tactics. Donc Gears Tactics c'est une proposition exactement dans le même univers que XCOM, au tour par tour. On est un petit peu sur du kill team informatique je dirais, du kill team sur ordinateur, et c'est ça moi qui me plaît, avec des pourcentages de touches, du matos qui change, de l'évolution de personnages, on le verra en fin de vidéo, et puis surtout pouvoir se poser tranquille sur un jeu, et puis vivre son aventure à son rythme sans forcément être oppressé par les attaques. Voilà, moi je suis en mode petit vieux, j'aime bien prendre mon temps pour réfléchir à ma stratégie et à mes positionnements. On fait le tuto ensemble, il y en a pour une trentaine de minutes, mais ça va être agrémenté de pas mal de cinématiques. Ne vous inquiétez pas, la qualité est bien en dessous, on est sûrement portable. Normalement le jeu est en full résolution, c'est vraiment très très prof avec des ombrages et tout. Vous pouvez aller voir sur le web. Là il s'agit juste de vous présenter les mécanismes et puis de vous donner mon ressenti. Mais de toute façon pour moi elle est positive. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour ce Gear Tactics. Petite présentation très rapide, on est au tout début du jeu. En fait le personnage de Diaz est le père de l'héroïne de Gear The 5. Vous allez voir que c'est donc un jeu tactical. Moi ce qui me plaît beaucoup en fait dans ce jeu là, c'est le fait du tour par tour. Parce que je n'aime pas du tout les jeux où je suis acculé, où je suis forcé, j'ai pas assez l'âge en fait de me stresser sur les jeux. Donc ça je ne le fais plus. Et puis j'aime bien ces jeux où on a vraiment l'impression de jouer à un jeu de plateau en fait. Ça revient à la même chose avec votre plateau, vous avez vos persos. Vous les déplacez en alterné. Vous avez le pourcentage de touches, vous avez la possibilité de sortir vos armes, de choisir ce que vous voulez faire. J'adore ça, franchement je suis un grand fan de ce genre de trucs. J'adore XCOM, d'ailleurs Renegade est sorti pour 9€ jusqu'à demain, donc si vous êtes jusqu'au 1er mai. Donc si vous êtes sensible également à XCOM, foncez sur le Steam pour acquérir Renegade. Dont on parlera sans aucun doute ce week-end également. Pour Gears Tactics, il est très très cher, il est aux alentours de 69€ je crois sur Steam. Moi en fait là j'en profite à hauteur de 3€ puisque je suis abonné au Game Pass PC chez Microsoft. Et donc chez Microsoft, quand vous avez le Game Pass c'est 3€ par mois. Vous avez des jeux assez conséquents, mais en tout cas vous avez la primeur sur tous les jeux développés par Microsoft. Et en l'occurrence celui-ci c'est le cas. Donc voilà, c'est easy quoi, c'est tranquille. Allez, je vais faire une nouvelle partie avec vous. On va voir la vidéo de lancement, je vais vous laisser en profiter. Et puis après on partira ensemble à la découverte du jeu, pas intermédiaire du tutoriel. Je me mets en débutant parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête dans une présentation. Et puis moi en général je ne joue pas en vie Rirard. Je sais qu'on m'a craché dessus pour Star Wars, mais franchement je m'en tape. « Après des années d'une guerre sans fin, l'humanité avait enfin trouvé la paix. Jusqu'au jour de l'émergence. Lorsqu'un nouvel ennemi, corrompu et sans pitié, sortit des profondeurs et prit notre monde d'assaut, les pertes ont été immenses. Mais notre détermination est intacte. Mes très chers tyrans, aujourd'hui, la coalition des gouvernements unis... Riposte. Ces bêtes répugnantes, ces locustes, n'iront pas plus loin. Moi, le président Prescott, ai approuvé une frappe planétaire de notre arsenal du rayon de l'aube. Sur mes ordres, nos forces ont placé des détachements d'infanterie dans des dits clés pour éliminer les dernières locustes. Pour les citoyens qui ne pourront évacuer les îles à temps, la coalition apprécie votre sacrifice. Pardonnez-nous. C'était le seul... Courage, soldat. Si le discours de Prescott t'a pas tué, c'est que tu peux survivre à tout. Il détruit la planète, pour tuer les larves. Je sais même pas si je les reverrai un jour. J'en sais rien. Vous cherchez un abri ? Entrez. Plus on est de fous, je vous conseille de répondre. Diaz ? Ordre spéciaux, sergent. Passez immédiatement au bureau du général Beckett au central pour prendre un document classifié. Confirmez. Non, vous vous trompez de dire. Moi je m'occupe juste du garage. Vous avez vos ordres. Contrôle, terminé. Et bien entendu, vous allez venir aussi. Ouais, si vous insistez. On dirait qu'on va devoir faire le reste à pied. Le central est droit devant. C'est parti, M.D. C'est parti, M.D. C'est parti ! T'es parti ! J'ai pas parti et t'es parti. Les drones, je les vois. Voilà, donc le jeu n'est pas du tout optimisé sur mon ordi, pour que les choses soient bien claires. Je vais rebaisser un petit peu le son du jeu pour que vous m'entendiez au éclair. Le jeu n'est pas du tout optimisé pour mon ordi, c'est un ordinateur portable. Je pense que c'est pour ça que mon live a un peu foiré. Mais l'idée, c'est de vous montrer les mécanismes du jeu. Je suis pour info avec ma manette de Xbox 360. Donc le jeu est parfaitement... Et d'ailleurs, les informations que vous allez voir affichées seront celles de l'Xbox. Donc du coup, on sait déjà que le jeu sortira sur Xbox. Moi, tout l'avantage que j'ai, c'est de pouvoir le prendre sur PC pour très peu de sous. Voilà, donc après, tac, on va choisir pour l'instant qu'une seule option d'attaque. Mais vous allez voir qu'on va s'enrichir au fur et à mesure du tutoriel. Cible abattue. Encore une à portée de tir. Voilà, donc j'ai des PA d'action, bien entendu. À chaque fois, j'ai trois PA. Donc comme je me suis déplacé, ça me fait un PA. Après, plus je me déplace moins, plus je consomme des PA. Et puis, voilà, c'est assez basique. Mais ça marche bien, en fait. Et c'est ça qu'on attend du jeu. Donc là, on va bouger papy. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous avez, en fonction de l'endroit où vous vous mettez, vous avez le degré, en fait, de protection. Ça, c'est repris directement de XCOM, je trouve. C'est une très, très bonne chose. Si XCOM a inventé quelque chose de bien, autant le reprendre. Voilà, hop. Et là, du coup, je vais pouvoir me le faire assez facilement. Ah, bien entendu, ça va devenir de plus en plus difficile. Quoique, je me suis mis en débutant. Vous le savez, je n'aime pas me prendre la tête. Alors là, on va utiliser la bonne vieille... Ça, c'est fait. Par contre, il y a un temps de recharge pour la bonne vieille hacheuse. C'est pareil. Alors, attention, je n'ai pas la même arme. Il charge. Donc là, vous pouvez faire exactement les mêmes... Les mêmes fatalistes. Et là, on va changer, en fait, de caractéristique d'attaque. D'abord, on va prendre le stand-by, en fait. Avec les rebuts. Qui attaquent au corps à corps. Donc, il ne faut pas les laisser s'approcher. Plusieurs rebuts arrivent. Allez, c'est parti. Il faut pas qu'il s'approche. Je vais venir me planquer. Je vais venir me planquer par là. Je les ai dans le viseur. Je vais les avoir à l'œil, de ce côté. Voilà. Et là, en fait, je découvre la vigilance. Qui va être mon moyen de... Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je vais couvrir cette zone-là. Et puis, dès que ça va bouger dans cette zone-là, je vais canarder. Je vais couvrir l'autre côté. Alors, on dit Asie, il va aller se planquer ici. Un PA. Je vais monter la garde d'ici. Puis, je vais venir couvrir ici. Vous allez voir qu'en fait, des clés rebuts vont bouger. On va les canarder. Regarde s'il y a des larves. On va se pioche, merdeux. Donc, là, on va nous préciser le système de tir de suppression. Vous voyez, eux, ils se mettent en attente aussi. Donc, à partir du moment où l'adversaire est en attente, il va falloir faire ce qu'on appelle un tir de suppression. Donc, pour ça, il faut changer d'arbre. On appuie sur X, on change d'arme là en bas au niveau du pistolet court. On ouvre la possibilité, donc, de faire un tir incapacitant, qui est en fait un gros tir de balas. Et lui, en fait, il va perdre sa capacité à m'emmerder. A partir de là, j'ai le chanlip pour me déplacer. Je vais venir me planquer derrière cette caisse-là. Et puis, je vais pouvoir calmer le monsieur qui est ici. Là, il est un peu en mode fatigué. Et puis, on va venir faire des exécutions. Oh, ça va trop vite avec la manette. Voilà, hop, je vais venir refaire un petit fataliste sur lui. Petite exécution. Ce drone vous attend sagement. Allez, lui dire bon... Voilà, tranquille. Euh, là, j'ai... Je vais voir. Je suis à 84% de chance de le flinguer. C'est bon. Alors, attention. Là, je suis épuisé au niveau munitions. Il va falloir que je me recharge. Parce qu'il y a du monde qui arrive. Bon, ça va. Ça prend qu'un seul PA de se recharger. Dépêchons-nous d'atteindre le central avant de nous faire frire. Ah, je vais faire une couverture ici. Je monte la garde. Tout ce qui passe là, ce sera fait. Ensuite, ici, je vais venir finir le mec qui est là. Je me repositionne. Voilà. Alors, au niveau... Au niveau des armes, on voit au niveau de mon arme en bas que je suis à 1,4. Donc, 1,4, c'est une action possible sur 4 au total. Donc, il faut absolument que je recharge aussi. Donc, je vais prendre le temps de recharger. Et puis ensuite, je vais, moi aussi, me mettre en couverture pour ajouter un angle ici. Voilà. Voilà, comme j'avais pris le temps de bien recharger. Ah, puis là, on va aller... On va aller se planquer par là. Alors, je peux basculer d'un personnage à un autre. Je ne suis pas obligé de consommer, en fait, toutes les actions d'un personnage pour basculer à l'autre. Je peux revenir d'un personnage à l'autre autant de fois que je le veux. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Hop là. Vous voyez, là, je reprends, en fait, le vieux. Et si je veux, je peux terminer mon tour en appuyant sur les deux boutons qui sont là. Il est arrivé. Je vais prendre mon gars. Je vais faire la même chose. Voilà. De toute façon, c'est des rebuts. Donc, elle me charge automatiquement. Ah, je suis en galère parce qu'il est arrivé au coracan. Mais du coup, on va prendre le vieux. On va recharger. Et puis là, on va canarder. Nickel. Le petit coup de gratte électrique pour dire qu'on a flingué tout ce qu'il y avait à flinguer. Pareil, je ne suis pas obligé d'attendre qu'un perso ait fini son activation pour passer directement de l'un à l'autre. Ah, je suis arrivé au point. Et là, pareil, je vais m'effacer pour vous laisser place à la vidéo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Un dossier qui a l'air ultra top secret. Je rêve. Pas le temps de lire tout ça maintenant. On va pas s'ennuyer, tous les deux. Non. J'emmerde Prescott. Ces conneries, c'est fini pour moi. Vous y allez. Vous alliez pas jouer au mécano toute votre vie, Diaz. France-Bouche ! Le rayon se rapproche vite ! Retournez au blindé ! Oh, 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 oh... Merde ! Un river a largué des renforts ! Ils arrivent ! Des rebuts ! Bon, alors, là, il y avait un problème chez certains joueurs. Il s'est avéré que certains joueurs n'arrivaient pas à larguer la grenade. Et j'en faisais partie. Il y avait apparemment un gros bug sur le système de grenade. On était nombreux à pas réussir à la balancer. Et depuis, aujourd'hui, il semblerait qu'on arrive tous à la balancer. Donc, je pense que c'est un problème qui a été patché. Donc, rassurez-vous, normalement, maintenant, la grenade fonctionne. Dans les premiers jours de la sortie du jeu, c'était pas le cas. Donc, lui, il va me casser les noix. Je vais tout de suite lui proposer un tir de suppression. Vu que je suis pas dans sa zone de tir. Et je vais passer, ensuite, à mon gear. Qui va pouvoir... aller... ici. Je peux pas lui tirer dessus, à lui. Ok. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une suppression aussi. Faire une suppression à celui-là aussi. Je me suis raté. C'est pas grave. On va passer sur lui. Au rapport. Voilà. Décidément, ils sont chauds à balancer. J'aurais dû me mettre en stand-by, en fait. En même temps, là. C'est parti. Rentrez-leur dans le lard. Voilà. Hop. J'ai presque plus de munitions. Marche. Je vais recharger. C'est marrant parce que c'est la première fois que je galère autant sur... Du bordel. Ah oui, mais il faut que je change d'armes. Je suis con. Putain. Je change d'armes. Ok, tout va bien. Excusez-moi. C'est les aléas du direct. Bah, lui, en l'occurrence, il faut que je le suppresse. Mais je peux pas le suppresse. Mais je bouge. Tant mieux. Bah, vas-y. Protection, ça me va. Très, très bien. Je vais changer d'arme. Passer à ça. Hop. Et faire ta fête comme ça, mon gars. Voilà. Et puis ensuite, on va se faire un petit... Petite exécution. Sur ce, monsieur. C'est l'heure d'appliquer la santé. Ça va. C'est propre. Exterminé. Tac, on va venir ici. Le rayon de l'aube, hein. Toujours. Merde. 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 Et là. Par là. On concourne. Génial. Une promenade de santé. C'est quoi le plan, là ? C'est quoi le plan, là ? C'est quoi le plan, là ? Non, là ? Pas mal. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merde. On peut pas enlever ça après Scott. Il met le paquet. Allez, il faut qu'on reparte. Allez, du coup, là, on est un petit peu plus loin. On va aller chercher ce blindé, là. Puis après, on arrêtera la vidéo. Vous en aurez vu une bonne partie sur tout ce qui se passe après le blindé. Vous allez voir qu'on peut faire évoluer son personnage. Et récupérer un petit peu de capacité. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa de pouvoir faire évoluer les persos. C'est une petite nouveauté dans le jeu. Alors, on va essayer de venir se placer par là. Donc là, je vais aller me positionner parce que, comme j'ai déjà fait la partie, je sais qu'il va me demander de balancer une grenade à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant de le faire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est un petit couvert sur la zone. Comme ça, s'il y a des choses qui sortent de cette zone-là, on va éventuellement tirer dessus. Et puis ensuite, on va utiliser notre petit diaz. On va venir se poser par là. Au niveau chargement, on est bien. On va aussi faire une couverture par là. Donc le puits d'émergence, il va faire apparaître en fait des monstres constatants. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est leur boucher. Donc là, je suis un peu dégoûté parce que ma couverture, elle a très, très bien marché. Et en l'occurrence... Voilà. Ça, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait, ce qu'on va faire, c'est rechanger d'armes. On va calmer... Alors, ce que je voudrais, c'est... Calmer ce monsieur-là. Puisqu'en l'occurrence, il empêche mon diaz de jouer. Et puis, je vais... Je vais, je vais, je vais... 90%, je vais tirer sur lui. Voilà. Ensuite, mon petit diaz, je vais également changer d'arme. On va aller sur une suppression aussi. Soit lui, soit lui. 70% ou 58%. Donc là, c'est pareil, c'est comme dans XCOM. Donc je vais prendre le 70%. Plus de chance, en fait, de le passer. Et puis, j'en referai bien un, mais je ne peux pas. Donc, on va aller là-dessus. Ah, il fait chier, j'ai oublié de changer d'arme. Il faut que je pense à me rééquiper en Razor. J'ai plus de puissance, comme ça. Lui, on va le laisser bouger, il est tout seul, de toute façon, maintenant. Ah, on casse les couilles. Alors... Là, du coup, je vais repasser en Razor. Tranquille. Je vais pouvoir aller faire une petite exécution. On va voir sur qui. Ouais, je vais faire sur lui, je pense. Voilà. Ça, ça fait. Je ne peux pas utiliser ma grenade tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est tenter un tir sur lui. Il tire le premier, mais bon. Ce n'est pas grave. Par contre, il a perdu, du coup, sa capacité à me nuire. Plus qu'un tir. Allez. On va y aller comme ça. C'est encore comme ça que ça se passe le mieux. Dans Gears, il ne faut pas y aller en finesse. De toute façon, on le sait. De toute façon, on le sait. Par là. Et puis, on va s'ouvrir une petite couverture. Comme ça. C'est du Kill Team. Ni plus ni moins que du bon vieux Kill Team. Vous voyez, j'ai deux sur trois. Là, c'est ma capacité d'action. Et puis là, également. Hop. Une petite surveillance ici. J'ai couvert ici. Ramenez-vous les affreux. Bien joué, soldat. Évidemment, il fait ça. Du coup, je ne peux pas faire de suppression. Je ne peux pas lui faire de suppression. Du coup, je vais changer d'arme. Je vais repasser à celle-ci. Je vais commencer peut-être par... Ah ouais, je ne peux pas tirer sur lui. Parce que je ne le vois pas. Ah, il me voit, lui. Munition faible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recharger. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est... Du coup, je suis embêté. Parce que ce qui m'embête, c'est la bestiole, en fait. Voilà. Super. Je l'ai calmé. Ça, c'est bon. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Et puis là, on va faire une petite exécution. Pour faire propre. Vous voyez, c'est... Alors après, je ne vous cache pas qu'il y a plein de façons de faire. Parce que... Quand j'ai joué au jeu la première fois, je n'ai absolument pas fait des choses comme ça. Mais alors, absolument pas. Je me déplace. Je me déplace. Voilà, on a terminé avec ce tutoriel de guerre. Ce que je voudrais juste vous montrer encore, c'est que quand on a fini comme ça une mission, on va se retrouver dans une fenêtre d'amélioration de personnage où on va pouvoir comme ça upgrader son perso. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo avant. Excusez-moi. Regardez, Diaz. La guerre continue. Faut qu'on discute de la mission de Prescott. Cette larve. Ce hukone. Ça suffit. Je vais nous sortir de là. Point barre. Merde. Le bunker. Pas d'impact. Ça, c'était pas le rayon. Non, clairement. Ça, c'est hukone. C'est dans ce trou à Haraq, que vous vouliez finir votre carrière. La radio fonctionne au moins ? J'espère que non. Lieutenant-Colonel Diaz. Ça faisait longtemps. Maintenant, c'est Sergent-Président. J'espère que ça valait le coup de survivre à votre rayon. Oui, bien. Je suis content de voir que tout ce temps passé au garage ne vous a rien fait perdre de vos talents. Ouvrez-le. La vidéo du président a l'ag, mais c'est pas moi. C'est juste appelé Hukone. Le généticien attitré de l'ennemi. Un monstre qui crée d'autres monstres. Les corpseurs, les brumacs. C'est lui. Nous devons l'éliminer. Je ne dirigerai plus de mission. Pas après le fiasco de Gatka. Arrêtez de vivre dans le passé, Diaz. Vous voulez sauver des vies aujourd'hui ? Cessez de gâcher vos talents de tacticiens et tuer Hukone rapidement avant qu'il ne crée une menace encore pire. J'ai très peu à offrir. Ni personnel, ni provision. Attendez, si cette larve est si dangereuse que ça, j'ai besoin d'équipement. De soldats. D'une armée. Oh, je sais que vous êtes plein de ressources. Recrutez les Gears qu'il vous faut et bonne chance pour le reste. Quant à cet incident, à Gatka, essayez de faire mieux cette fois. De chaleureuses retrouvailles. Dans cette mission, le chef, c'est moi. Pas Prescott. C'est clair ? C'est vous le boss, mes canaux. Suivez-moi. Il nous faut des Gears. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo. C'est qu'on va avoir la possibilité comme ça d'améliorer nos Gears après chaque chapitre. Alors, vous l'avez compris, on a un grand méchant qui est maintenant identifié. qui est cette espèce de médecin fou qui clone des larves qu'on va devoir détruire. On va devoir aller choper du Gears pour constituer une équipe. Donc, pour l'instant, on n'était que deux. Il y a des chances qu'on soit plus dans le jeu. Et puis, eh bien, on va regarder de ce côté-là, voilà, récupérer les récompenses. Une caisse qui m'a donc donné des modifications pour des coups critiques. Bon, ça, c'est OK. Et du coup, je vais pouvoir aller à la caserne, au-dessus, là. Et à la caserne, tout ce qui est en rouge va pouvoir être amélioré. Donc, en l'occurrence, je vais pouvoir améliorer mon arme avec un nouveau chargeur. Voilà. Je vais pouvoir améliorer mon viseur si je le veux. Voilà. Je vais pouvoir faire pareil avec mon gars. Voilà. Et puis, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est de l'évolution de personnages. Aller dans l'arbre de compétences et améliorer, en fait, le perso. Donc là, en l'occurrence, soit je fais de l'amélioration qui est plus souple au niveau support, soit je le mets en mode un peu plus badass et vénère. Vous voyez, si je passe en mode badass et vénère de ce côté-là au niveau de l'arbre de compétences, là, j'ai une régénération supérieure. Ou alors, si je vais là, investir dans ce point. donc ça me dit une régénération de niveau 1 ou alors partir sur l'autre côté des points disponibles. Donc là, je vais ajouter 40% de protection et là, les ennemis dans un rayon de 10 mètres sortent de leur couverture et sont interrompus. Je vais essayer de faire un personnage un peu plus agressif et je vais opter pour ça. Et puis, j'ai encore un point que je peux donner. J'ai la baïonnette fougueuse, la baïonnette enragée ou la compétence bourreau lorsque cette unité attire sur des ennemis ayant moins de 50% de santé restant et il inflige 30% de dégâts en plus. Ça, c'est sympa. Je pense que je vais prendre ça. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, c'est un jeu au tour par tour. Ça colle vraiment à notre univers ludique. Quand vous n'avez pas envie de sortir les filles, quand vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir un pote en face de vous, c'est vraiment le genre de solution qui me colle vraiment. Je trouve que ça ressemble à un Kill Team. On est tranquille, on joue face par face, on fait de la stratégie. Là, j'étais que sur deux personnages mais il y a de fortes chances que j'en gagne d'autres au fur et à mesure de mes missions. Donc, je vais avoir 3, 4 persos à gérer. Ça va vraiment être sympa. En plus, ils vont s'améliorer en équipement, s'améliorer en capacité. Il va y avoir de la diversité. On est sur une proposition qui a la différence de XCOM qui est un jeu extrêmement stratégique, non pas pendant la partie mais entre les missions. Vous savez que dans XCOM, il faut gérer ses ressources, obtenir des crédits, faire des enquêtes. Là, pas du tout. Avec Gears Tactics, on est vraiment sur une solution d'éclate immédiate. C'est de l'action pure. C'est du divertissement pur mais moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve que les systèmes sont très intéressants. J'ai joué à la manette directement sur mon PC avec ma manette de Xbox. Donc, c'est bien optimisé pour ça aussi même si vous pouvez toujours jouer avec le clavier et la souris. Et là, il y a des systèmes de raccourcis clavier qui font que techniquement, vous n'avez quasiment pas besoin d'utiliser votre souris. Voilà, je suis très fan. Je vous l'ai dit, j'adore et je pense que je vais faire 2-3 sessions sur mon Twitch. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. En attendant, il me restera à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, en tout cas de bonnes statistiques parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer du locuste. Allez, à très bientôt. Ciao.